Musique Musique Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Musique Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu encore que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur soit avec vous dans ces spéciales écoles opérées et dans le Miraculé. Aujourd'hui, nous allons passer des moments très, très, très glorieux, des moments très merveilleux. Nous allons les passer dans la présence de Dieu. Je sens une sainte gloire de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi je vous assure que le Seigneur va nous faire du bien aujourd'hui. Nous allons passer des moments très, très, très bénéfiques. Je vous demanderai de partager à gauche et à droite, signaler que nous sommes là dans le cadre de l'école opérée dans le Miraculé. Et sachez que le Seigneur a quelque chose pour nous aujourd'hui. Le Seigneur va toucher, le Seigneur va se glorifier, le Seigneur va magnifier sa puissance au milieu de nous. Alors, partager, signaler que nous sommes déjà là, réjeunir nous, parce que le Seigneur va faire des grandes choses. Ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Restez connectés, il y a de merveilles choses aujourd'hui. Il y a des choses que le Seigneur va opérer aujourd'hui. Ça s'est remerveillé. Alors, je vous attends très rapidement, très rapidement, avant que je puisse commencer à parler. Oh, je récite une vidéo. Aujourd'hui, on m'a envoyé, mais j'ai failli plairer. Un pasteur a prié pour un bébé qui était mort. Et alors, devant la tombe, si on peut dire ça, en fait, on voulait l'enterrer. Le bébé, on voulait l'enterrer. Le pasteur a dit, non, on ne peut pas l'enterrer. Le pasteur va prier pour ce bébé. Et vraiment, c'était un bébé, je crois, de deux ans, de deux ans ou trois ans. Je crois entre deux ans. Je crois deux ans. Peut-être une année, deux ans. Il prie pour le bébé. Il prend le bébé dans sa main. Il le fait asseoir. Il le tire. Le bébé, vous voyez, le corps vraiment était comme ça. Le corps était comme ça. Tout le monde était froid. Il regardait. Qu'est-ce que ça va se passer? Et puis, le pasteur là va soulever le bébé. Le bébé fait comme ça. Il était complètement mort. Cette petite fille, complètement, vraiment morte. Et puis, le pasteur a pris le bébé. Et là, le pasteur a porté ce bébé pour dire que, « Je chasse l'esprit des morts. Je chasse l'esprit des morts. Soyez ressuscités. Je chasse l'esprit des morts. Soyez guéris. » Et malheureusement, cette petite fille n'était pas ressuscitée. Alors, sa mère commence à crier de manière très, très, très amère. C'était vraiment en agonie que sa mère s'est mise à crier. Quand j'ai vu ces vidéos, vraiment, ça m'avait beaucoup touché. Vous savez qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est facile. Aujourd'hui, on filme et tout. Et vraiment, c'était vraiment pas bon à voir. Je ne voulais même pas publier cela. Vous voyez, je ne peux même pas publier cela. Mais je vais parler quand même, certains jours, vous voyez, ce sont des choses que j'enseigne sur l'école Opérer dans le Miraculé. Comment opérer dans le Miraculé ? Vous voyez, comment opérer dans le Miraculé ? Comment être sous le règne du Saint-Esprit ? Comment avoir la foi ? Parce que tout ce que nous pensons que c'est la foi, rien que ce n'est pas la foi. La foi, ce n'est pas des sentiments, vous voyez. La foi doit venir. La foi doit venir par les rémas. C'est-à-dire, Dieu est en train de s'adresser à vous particulièrement pour une situation bien définie. Ça, c'est là, tout ce que vous pouvez dire. Ce n'est pas la foi. C'est autre chose. Ce n'est pas la foi. Il ne faut pas confondre l'ambition. Il ne faut pas confondre la volonté. Il ne faut pas aussi confondre l'espoir avec la foi. Non, il ne faut pas confondre toutes ces choses-là. Il ne faut pas confondre le fait de la parole dédiée dans le sens général qu'on appelle logos, avec la parole dédiée particulière, la parole qui est en train de parler à une personne qu'on appelle réma. Alors, on ne place pas la foi si la parole générale, la Bible, on ne place pas la foi si la Bible, ça nous aide à nous donner l'information sur Dieu. Mais on place la foi lorsque la parole quitte la Bible, quitte les écrits, ça devient une révélation. C'est-à-dire, quitte l'ongos, c'est-à-dire la connaissance de Dieu depuis Genèse à l'Apocalypse, et ça devient réma. C'est-à-dire, ça commence à parler individuellement, particulièrement à toi. C'est à cela qu'on doit placer la foi. Sinon, vous serez toujours décis. Et vous allez dire, mais j'avais cru, mais comment est-ce que cela s'est fait ? Mais non, tu as mal placé ta foi. Tu as mal placé ta foi. Donc, c'est pourquoi nous parlons sur opérer dans le miraculé. Ce n'est pas quelque chose dans lequel nous devons blaguer. Il y a des principes à faire pour opérer dans le miraculé. Voilà pourquoi je vais continuer sur le thème que je suis en train de parler. L'impact de la puissance. Comment baigner dans la puissance ? Comment entendre Dieu ? Comment reculer dans le sirnatirien ? Comment ne pas échouer lorsque vous êtes en train de poser les actes de la foi ? Vous avez la foi, ça vient, mais attention, il faut aussi avoir la sirnat, cette garantie. Il faut que Dieu puisse vous garantir. Vous le sentirez dans votre cœur. Au post-asie, ce qu'on appelle les titres et les propriétés garantis, ça doit venir. La foi vient, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. D'abord, il faut d'abord que vous ayez une ferme assurance. L'assurance doit être là, quelque chose dans votre cœur. Ça vous bouge, l'assurance est là, vous avez l'assurance. L'assurance arrive lorsque vous voyez, c'est-à-dire que vous allez voir cela dans les yeux du cœur. Alors là, vous passez maintenant dans la démonstration. Beaucoup veulent démontrer la foi, ça qu'il est l'assurance. C'est ça le problème. Vraiment, je ne pouvais même pas publier ça. Parce que j'étais tenté de publier pour tout simplement avertir des serviteurs de Dieu par rapport à certains dangers. Mais je dis, non, 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 je ne peux pas publier ça parce que ça ne sert à rien. Cette vidéo-là est vraiment, c'est très touchant, c'est très choquant. Même par respect pour cette maman-là, ce papa-là. Respect pour cette petite fille qui est déjà enterrée. Oh là là. Oh là là. Serviteur de Dieu, vous qui êtes à Kishasa. Je fais une faveur. Je le fais pour honorer mon Dieu. Je vais donner des enseignements de valeur. La formation de parcours théologique de haut niveau. C'est la théologie pratique gratuitement. L'inscription gratuite. Et puis la formation gratuite seulement pour les serviteurs de Kishasa. Mais vous devez contacter le bureau de Kishasa. Il y a le numéro là, WhatsApp, contactez. Et puis vous allez vous enregistrer. Lorsque cette formation va commencer, on va vous appeler directement. Je vais le faire gratuitement. Des choses, des valeurs. Alors, ce que je vais parler aujourd'hui, ça serait très profond par rapport à cette image que je vis. Je vais parler des choses très profondes sur la puissance de Dieu. Mais avant de parler sur la puissance de Dieu, laissez-moi d'abord parler sur le règne du Saint-Esprit. Comment opérer dans le règne du Saint-Esprit. Si Jésus lui-même, le fils de Dieu qui n'a pas péché, n'a pas osé commencer à faire des miracles avant le règne du Saint-Esprit. Il a entendu 30 ans pour commencer. Il n'a rien fait sans avoir vu d'abord. Il cherchait d'abord l'assurance. Il dit, le père aime le fils. Il lui montre des choses pour que vous soyez dans l'étonnement. Il lui montrera encore des choses. Si Jésus qui est le fils de Dieu, le Seigneur, mais parce qu'il devait se conformer en tant qu'homme, il a fait tout ce qu'un serviteur de Dieu doit faire. Il a prié, il a fait tout. Un jour comme ça, il était isolé. On l'a cherché. On l'a trouvé dans un endroit désert. Il était très calme. Il ne faisait que réfléchir. Donc, il méditait. Les disciples lui ont dit, Seigneur, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de malades devant la porte. Une grande foule devant la porte. Regarde ce que Jésus dit. Jésus dit, Allons de l'autre côté. Et aussi, on besoin d'écouter la bonne nouvelle. Oh, Jésus n'est là même pas dit, Aller leur dit aux malades qu'ils retournent. Je vais aller ailleurs. Non, il dit, laissez-les. Allons de l'autre côté. Parce qu'eux aussi doivent écouter la bonne nouvelle. Pourquoi Jésus a fait ça? Parce qu'il a récit du père la direction d'aller. Alors, parce qu'il a récit du père, il ne peut pas faire des sentiments. Il a laissé les malades. Il est allé. Il est allé. Il était soumis en voyant. Les choses que nous avons entendues, les choses que nous avons vues, les choses que nous avons touchées. La Bible dit, Cette vie-là a été manifestée. La puissance de Dieu et qu'ils sont perçés n'est pas par hasard. Laissez-moi d'abord parler sur le règne du Saint-Esprit, afin que vous sachiez comment naviguer dans le Saint-Esprit, comment prier et que Dieu puisse vous répondre, comment changer de niveau, comment avoir des exorcements dans tous les domaines de la vie. Serviteur de Dieu, cela m'a beaucoup touché. Cela m'a beaucoup touché. C'est un exemple pour lequel on va voir dans la croisade, la personne n'est pas guérie, mais on l'efforce et la personne commence à marcher. Donc, avec beaucoup d'agonie, parce qu'on a pris les béquilles, la personne marche avec beaucoup d'agonie. Et on parle de cela, de la foi, ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Écoutez, c'est que le Saint-Esprit va nous enseigner. Comme ça, nous allons opérer dans le miracle. Qu'il est comme la respiration. S'il vous plaît, je vous demanderai de partager. S'il vous plaît, partagez cela à gauche et à droite. Partagez dans des groupes. Partagez, partagez, aidez-moi à partager. Mettez des étoiles. Partagez, mettez des j'aime. Laissez vos commentaires, parce qu'aujourd'hui, je dois prendre un moment de prière avec vous. de manière glorieuse. Nous sommes en train de poursuivre cet enseignement sur pourquoi la puissance dédiée, à quoi ça sert. Aujourd'hui, je vais parler sur les parts de la puissance. Donc, nous continuons. Nous continuons aussi cette série d'enseignement. Laissez-moi d'abord prier et puis, continuons. Père bien-aimé, merci. Merci pour ta parole. Elle a été magnifiée au-delà de tout ta rénommée. Et cette parole est là aujourd'hui et maintenant. Dans l'auditoire de ce bureau, dans les airs à travers la connexion, ta parole est présente au milieu de nous, plein de grâces. Grâces, c'est grâce. Merci, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Oh là là. Amen, 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 amen. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là pour nous aider. Tu es là afin que tes serviteurs, tes enfants, ton peuple, découvrent comment opérer dans le miraculeux, parce qu'il y a beaucoup de malades, beaucoup d'infligés, beaucoup de démoniates, beaucoup de gens qui souffrent. ils ont besoin d'opérer dans le miraculeux. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen. Avant de parler sur la puissance, parce que ça entre toujours dans le cadre, laissez-moi d'abord parler sur le règne du Saint-Esprit par rapport à cette expérience. Ce qui vient de mes suivre maintenant, c'est votre serviteur, Noah Lomata, l'acteur du rêve spirituel. Je suis dans le cadre de l'émission école opérée dans le miraculeux. Cette émission a pour but de montrer comment rester et vivre dans la gloire tangible de Dieu, la gloire approuvée de Dieu, approbative de Dieu. Cette émission a pour but de montrer comment rester dans l'atmosphère de Dieu qui est la gloire. Parce que le mandat que Dieu m'a donné, c'est ramener le peuple dans l'âge qui est la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu. Et en final, le ciel. C'est pourquoi je parle ici la gloire de Dieu, la présence tangible de Dieu. C'est ça le mandat que Dieu m'a donné. Alors, on m'a envoyé une vidéo horrible qui s'est passée à l'est du Congo, République démocratique du Congo. Un enfant, un bébé, une fille, une petite fille était morte. ou si je vois cette image-là, non, 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 elle ne pouvait pas voir des années, elle devait avoir une année, une année, je crois, une année. Cette petite fille dans le cercueil, devant, dans le cercueil, là, au cimetière, on a déjà, on a déjà, on a déjà, on a déjà fait ce qu'on appelle des, je ne sais pas comment l'appelle ça, la tombe ou quoi, donc, on avait déjà craisé la tombe. Alors, on voulait mettre l'enfant pour l'interrer. le pasteur qui était là, le pasteur a refusé, le pasteur n'a pas pu s'y porter que cet enfant, que cette petite fille soit altérée et le pasteur va commencer à prier. L'enfant dans le cercueil, la petite fille, le pasteur prie, 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 et puis le pasteur tient sa main, elle fait tirer l'enfant et l'enfant était assis sur le cercueil et la tête était comme ça dans le corps déjà, alors que l'enfant était déjà changé, vous voyez, le lèvre était déjà noir, l'enfant faisait comme ça et là, personne ne disait un mot, tout le monde était silencieux en train de regarder qu'est-ce qui va se passer. Après, après, rien ne s'est passé, rien ne s'est passé. Il dit, t'es debout au nom de Jésus, mets-toi debout au nom de Jésus. Il a pris l'enfant, il commence à le faire mettre debout et puis ça n'a pas tenu et puis le pasteur a pris le bébé et la porte et il commence à dire je chasse la mort, je chasse la mort et quand maintenant la foule a remarqué qu'il n'y a pas de résurrection directement, la mère commence à crier de manière amère. Même son père qui était là poussé des cris, tout le monde est crié et puis pas, la vidéo est finie. Attends que le parent ça touche, c'est fort. Ça fait partie de l'aventure de la foi mais je ne condamne pas le pasteur qui avait fait ça parce qu'un jour ou six mois si j'avais fait ça mais ça fait beaucoup d'années déjà dans le 20 ans déjà passé. Je vais révéler, je vais vous montrer comment opérer dans le miracle parce que le Seigneur m'avait enseigné. comment faire des actes de la foi est-ce qu'on peut le faire seulement parce qu'il est écrit dans la Bible ? Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible ne nous dit pas de placer la foi sur le logos, ce qui est écrit, les écritures, le logos, le logos, c'est bien, ça nous donne les exemples, ça nous donne comment est-ce que Dieu a travaillé, ça nous permet de comprendre sur Dieu mais il faut placer la foi lorsque le logos devient réma, que la parole devient particulière vis-à-vis de toi alors là, tu as le droit de croire à cette parole, d'agir sur la parole, c'est à cela que la parole devient une partie intégrante avec toi. Maintenant, lorsque toi et la parole vous êtes un, alors là, tu peux commencer à délivrer, tu peux commencer à ordonner, tu peux commencer à opérer des miracles parce que là, l'esprit de Dieu va couler, l'esprit de Dieu va bouger lorsqu'il y a seulement le réma, parce que là, Dieu est responsable et comment maintenant naviguer dans des miracles, comment opérer des miracles, il faut comprendre tout simplement le règne du Saint-Esprit. Ouvrons la parole de Dieu, je vais vous montrer quelque chose rapidement. 1 Corinthiens chapitre 12, merci pour ceux qui sont entrés de partager, je vous rappelle qu'on passera un bon moment aujourd'hui dans la présence de Dieu, mais je veux que ces lives ne soient pas longs pour permettre à tout le monde. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 à 6, nous allons comprendre comment naviguer dans le règne du Saint-Esprit, parce que si tu opères sous le règne du Saint-Esprit, il n'y a pas de l'impossibilité, tout est sous contrôle. Comment opérer sous le règne du Saint-Esprit, comment placer la foi, comment prier, comment déclarer, comment vivre le miracle, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 à 6. Écoutez cela calmement, ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à l'Église. Gloire à Dieu, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de j'aime, s'il vous plaît, mettez vos commentaires, mettez vos j'aime et que Dieu puisse vous bénir. Montrez-nous comment est-ce que vous êtes intéressés à suivre ce live et puis je reviendrai et je reviendrai aussi vous voir vos commentaires, laissez peut-être vos sujets de prière. Regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 à 6. Lisons ça calmement. La Bible dit pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas frère que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles miouettes selon que vous étiez conduits. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est selon que vous étiez comment conduits? Continuons. Je répète ici. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas frère que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles miouettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle de l'esprit de Dieu ne dit Jésus et Anathème soulignez les mots Anathème et que nul ne peut dire Jésus et le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Quatre, il y a diversité des dons mais le même esprit, diversité de ministères mais le même Seigneur, diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère tout en tout. On commence d'abord à nous montrer les dons spirituels. Les dons spirituels n'est pas les dons du Saint-Esprit. Les dons spirituels n'est pas les dons du Père. Les dons spirituels n'est pas les dons du Fils. Les dons spirituels c'est l'ensemble de toute la manifestation du don, c'est-à-dire les dons du Père, les dons du Fils et les dons du Saint-Esprit. Tout cela fait partie du don spirituel. Les dons spirituels en fait sont le surnaturel. Tout ce qui émane du surnaturel, doit venir par les dons spirituels. Tout, le miracle, les signes, le merveille, tout ce qui émane du surnaturel, ça doit venir par les canals du don spirituel. Dans les dons spirituels, nous avons les dons du Saint-Esprit où il y a tout simplement les neuf dons qu'on a marqués et il y a aussi d'autres dons attachés. Alors, nous avons aussi, parmi les dons spirituels, il y a aussi les dons du Seigneur, les dons du Fils, c'est-à-dire, on appelle ça les dons du ministère. Et là, nous avons les cinq dons du ministère. Il faut comprendre les dons du Seigneur pour opérer dans ces dons-là. il y a troisième classe des dons spirituels. Je ne parle pas les dons du Saint-Esprit. Les dons spirituels, on a les dons du Père. Dans les dons du Père, on trouve l'opération. C'est là où il y a des miraculés, il y a des prodiges, il y a des signes. Donc, le miraculé, le signe, les prodiges, les phénomènes, tout ce que vous voyez là, pour opérer, c'est là, il faut obligatoirement avoir les dons spirituels. Ça fait partie des dons spirituels. Comme peut-être dans mon ministère, il y a des manifestations qui se passent, la fumée de parfum du ciel, vous voyez, des phénomènes. Tout cela, ça, les dons spirituels, vous n'opérerez pas. Quand on parle des dons spirituels, il ne s'agit pas seulement des neufs dents que nous connaissons, non. Les dons spirituels, c'est-à-dire tout ce qui est spirituel, c'est-à-dire qui vient par le règne de l'Esprit. Maintenant, on nous classe même parmi les dons spirituels, on classe même les diversités du ministère, cela veut dire les dons spirituels, donc même pour savoir opérer dans votre ministère en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que docteur, en tant qu'apôtre, en tant que prophète, il faut comprendre comment opèrent les dons spirituels. ça fait partie des dons spirituels. Je rappelle bien, je ne parlais pas des dons du saint. Je ne parlais aussi des dons spirituels. La Bible dit pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Il commence à marquer. Quand vous étiez païens, vous étiez entraînés selon, vous étiez entraînés par des idoles par une force selon que vous étiez entraînés. C'est-à-dire même pour faire de l'idolâtrie il y avait une force qui vous entraînait. Et il dit encore, mais maintenant alors que vous voulez être servis, vous voulez être utilisés par la main de Dieu, vous devez aussi être entraînés. De la même manière que vous étiez entraînés quand vous étiez païens vers les idoles miouettes, ce n'était pas par hasard. Il y avait une force satanique. Il y avait une force de la divination qui vous entraînait à faire ça. C'est pourquoi c'est très dangereux de parler de la spiritualité et commence à le mêler avec des enseignements traditionnels. Des ancêtres, c'est très dangereux. Il y a une force qui entraînait nos ancêtres à sacrifier des coques, à avoir des dieux de la rivière, à avoir des dieux de la richesse, à avoir des dieux de la richesse, ainsi de suite. Il y avait une force et ces forces-là les permettaient en communion avec les démons. Voilà pourquoi la Bible dit, vous ne savez pas que c'est lui qui offre des idoles, ils sont en communion avec les démons, ils sont en train de manger à la table du démon et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Et la Bible dit, n'est-ce pas le pain là, c'est la communion, c'est la communion avec Christ, n'est-ce pas le vin que nous bénissons, n'est-ce pas c'est la communion au sang du Christ, ce n'est pas le symbole mais c'est la communion au sang du Christ. La Bible, l'apôtre peut commencer à nous expliquer vous étiez païen, vous étiez entraîné vers les idoles miouettes, c'est là que vous étiez conduit, vous étiez conduit par l'esprit satanique pour être entraîné vers les idoles miouettes, de même aussi maintenant vous voulez être utilisé, vous voulez maintenant entrer dans les dons spirituels, vous devez aussi être entraîné par le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas parler de Jésus si vous n'êtes pas entraîné par le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas oser faire des choses qui concernent le royaume de Dieu si vous n'êtes pas entraîné, vous ne pouvez pas oser parler de la part de Dieu si vous n'êtes pas entraîné par le Saint-Esprit. voilà pourquoi maintenant il va commencer à nous expliquer que personne ne peut dire Jésus est anathème s'il est entraîné par le Saint-Esprit, soit il est aidé par le Saint-Esprit. La Bible dit encore que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Donc pour dire Jésus est Seigneur il faut le dire par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par l'aide du Saint-Esprit. Mais tout le monde est à la capacité de dire Jésus est Seigneur il peut crier on dit ça dit Jésus est Seigneur cette fois Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur peu importe vous pouvez crier comme vous voulez mais si vous n'êtes pas entraîné par le Saint-Esprit tout cela n'a rien à voir Jésus ne sera pas Seigneur ça ne sera pas Jésus de la Bible non ça ne sera il n'y sera pas Seigneur c'est ici maintenant on va comprendre comment opérer dans le miraculé comment rester dans le règne du Saint-Esprit écoutez maintenant écoutez maintenant c'est merveilleux ici verset verset 1 Corinthien 12 là nous sommes 1 Corinthien 12 touchons le verset 3 et 4 c'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu n'est dit Jésus et Anathème et que nul ne peut dire Jésus et le Seigneur si c'est né par le Saint-Esprit et puis on commence à mentionner il y a diversité de dons diversité du ministère diversité d'opérations on commence à montrer toutes ces choses là on dit nul ne peut dire Jésus c'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu par l'aide du Saint-Esprit n'est dit Jésus est Anathème est-ce que vraiment quelqu'un peut dire même s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit même s'il n'est pas aidé par le Saint-Esprit as-tu déjà vu une personne un serviteur de dire que Jésus est Anathème un serviteur de Dieu dit Jésus est Anathème Jésus est inutile Jésus est maudit non personne ne peut dire ça mais pourquoi la Bible doit parler cela alors on sait que naturellement aucun serviteur de Dieu ne pourra accepter de dire que Jésus est Seigneur même s'il n'est pas conduit par l'Esprit même s'il n'est pas conduit par l'Esprit même s'il est conduit dans la chair personne ne pourra dire que Jésus est maudit personne ne le pourra dire ça c'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème pourquoi on peut parler de cela que nul si personne lorsqu'il parle par l'Esprit de Dieu ne doit dire Jésus est anathème je ne sais pas si on se comprend la Bible dit personne parla par l'Esprit de Dieu dira Jésus est anathème c'est-à-dire toute personne qui a l'Esprit de Dieu qui parlait par l'aide du Saint Esprit ne peut jamais dire que Jésus est anathème ne peut jamais dire que Jésus est maudit mais moi je me pose la question pourquoi la Bible dit personne si il parle par le Saint Esprit ne pourra ne peut dire que Jésus est anathème maintenant de manière naturelle y a-t-il des personnes sans parler du Saint Esprit et dire Jésus est anathème il n'y en a pas de manière naturelle mais pourquoi la Bible doit souligner que personne s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dira Jésus est anathème pourquoi cela veut dire il y a des gens qui disent que Jésus est anathème tout simplement parce qu'ils n'ont pas parlé par le Saint Esprit il ne dit pas ouvertement que Jésus est anathème non il a prononcé Jésus parce qu'il n'a pas prononcé cela sous le règne du Saint Esprit il est en train de déclarer que Jésus est anathème c'est-à-dire Jésus est maudit pourquoi parce qu'il a osé maçonner le nom de Jésus dans le règne de la chair il a osé maçonner le nom de Jésus sans être aidé par le Saint Esprit sans le règne du Saint Esprit même il s'est dit Jésus Jésus il est tenté de dire Jésus tu es anathème tu es anathème il est anathème donc pour dire que Jésus n'est pas anathème il faut prononcer Jésus par l'aide du Saint Esprit par le règne du Saint Esprit par le Saint Esprit si votre Jésus que vous dit au nom de Jésus si cela ne découle pas du règne du Saint Esprit vous êtes en train de dire Jésus est anathème voilà pourquoi les saint fils d'esquiva ils étaient en train de jouer à faire tout simplement des délivrances d'exorcismes mais arriver un jour à un démon qui était méchant c'était un démon général ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche Paul prêche quel Jésus Jésus vivant et ressuscité Paul prêche quel Jésus le véritable Jésus mais eux aussi ont cité le véritable au nom de Jésus que Paul prêche les démons les ont regardés ils disent nous connaissons Jésus nous connaissons Paul vous qui êtes vous pourquoi les démons pouvaient parler comme ça pourquoi les démons ne pouvaient pas respecter le nom de Jésus pourquoi les démons pouvaient dire nous connaissons Jésus nous connaissons aussi Paul vous qui êtes vous pourquoi les démons ne pouvaient pas se soumettre devant le nom de Jésus pourquoi parce que le nom là qui a été prononcé en réalité ce nom là a été prononcé pour être humilié ce nom là a été prononcé pour être maudit, pour qu'on puisse ingirier, blasphémer le Nola. Parce que le Nola a été prononcé par la chair. Ce n'était pas par le règne du Saint-Esprit. C'était par la chair. C'est ce que beaucoup de gens font. T'as le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de chasser toute forme de malédiction. Je chasse toute forme d'envoûtement. Je chasse toute forme de la condamnation. Je le chasse au nom de Jésus. Pendant qu'ils sont en train de parler comme ça, j'ai senti certains démons entrer dans l'atmosphère pour combattre ce message. Au nom poussant de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les démons de l'enfer, que tous les sorciers et les esprits familier, je vous lis, je vous lis God, et je vous envoie dans l'abîme du feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare maintenant que l'atmosphère soit libre et que les zones soient sanctifiées et que le feu brûle maintenant au nom de Jésus et que le règne de Dieu descende au nom de Jésus. Quiconque est en train d'opérer pour empêcher le serviteur de Dieu d'écouter cette vérité, qu'il soit frappé au nom de Jésus, qu'il soit maudit au nom de Jésus. Seigneur, que ton règne vienne. Père, que ton règne vienne. Père, que ta volonté soit établie maintenant comme au ciel. Père, règne au milieu de nous au nom de Jésus. Amen. Vous devez toujours être prudent. Vous devez avoir les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Je vis des mouvements démoniaques entrants dans la connexion pour intercaler ce qu'ils sont en train de dire. Je l'ai senti et le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir. C'est la raison pour laquelle il y a certains lives lorsque vous suivez ça, vous devez le faire par l'esprit des prières. Vous devez prier dans votre cœur. Vous ne devez pas les regarder comme des théâtres. Vous ne pouvez pas les regarder comme ça. Vous n'êtes pas totalement engagé. Non, vous devez être engagé parce que le Saint-Esprit aujourd'hui peut parler même à travers des émissions, à travers des lives. Le Saint-Esprit peut parler et des vies des gens sont transformés. Si cela n'était pas le cas, je n'allais pas avoir cette interférence, cette sorcellerie que je viens de voir tout à l'heure et le chemin est ouvert maintenant au nom de Jésus. Et la personne qui était responsable de ça, cette personne-là est frappée et jugée dans le nom de Jésus. Alors, retournons ici. Retournons maintenant ici. C'est merveillé. La Bible dit personne ne peut dire Jésus et Anathème s'il est dit par le Saint-Esprit, s'il est aidé par le Saint-Esprit. Je viens d'expliquer. Vous pouvez dire Jésus est Seigneur, j'écris Jésus, Jésus, mais lorsque cette parole-là ne vient pas par le règne du Saint-Esprit, vous êtes en train de dire Jésus est Anathème. Vous êtes en train de dire Jésus est inutile. Vous êtes en train de rendre inutile le nom de Jésus. Parce que lorsque vous citez au nom de Jésus, les démons en écoutant d'abord le nom-là, ils tremblent. Avant même de vérifier. Maintenant, il va identifier quelle est la personne qui vient d'appeler le nom. Identifier. S'il regarde maintenant, la personne qui a appelé le nom-là ne l'a pas fait comme il doit. Il l'a fait par le règne de la chair. Il ne l'a pas fait par le règne de l'esprit. Il l'a fait par habitude. Et directement, les démons viennent pour dompter la personne. Directement, les démons viennent pour dompter. Or, lorsque les démons viennent pour dompter la personne, les démons viennent pour s'abiser de la personne, soit des serviteurs. Directement, ils sont en train de blasphémer sur le nom de Jésus. Ça dit, le nom de Jésus n'est pas sanctifié. Or, la Bible dit, à ce nom, tout genou fléchira. Tout le monde confessera qu'il est Seigneur. C'est pourquoi ici, la Bible est en train de nous interdire. Il dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, n'est dit Jésus et Anathème. Et puis, il explique, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, pour dire que Jésus est le Seigneur, il faut que cela soit par le Saint-Esprit. Est-ce que l'homme n'est pas capable de dire Jésus est Seigneur? Il peut le dire même un million de fois, mais ce qu'il a dit là, ça n'a rien à voir au Jésus Seigneur. Il n'a fait que parler de mots, ça n'a rien à voir. Jésus Seigneur ne descendra pas sur la Seine. Pour que Jésus Seigneur soit dans la Seine, pour parler de Jésus Seigneur dans la Seine, il faut que vous le fassiez sous le règne du Saint-Esprit. Nul n'est pas dit Jésus est anathème si il est conduit par le Saint-Esprit. Cherchons le règne du Saint-Esprit. D'abord, c'est quoi anathème? Anathème, ces mots ici, anathème, elle veut dire tout simplement chose offerte et laissée sur place. chose offerte et laissée sur place. Cela veut dire qu'on a offert une chose et on l'a abandonnée sur place. Sans pourtant qu'on puisse prendre soin de ça. C'est ça qu'on appelle anathème. C'est quoi anathème? C'est comme on faisait tout simplement on prenait des corps, on voulait les offrir au Dieu et il laisse ces corps-là et puis il y aura des vautours qui viennent pour dévorer ces cadavres-là. C'est-à-dire ce qui a été offert a été laissé sur place, abandonné sur place. C'est-à-dire quelqu'un, on l'a condamné, on l'a jeté pour qu'il soit pourri, on l'a jeté pour qu'il soit corrompu, on l'a jeté pour qu'il soit détruit. C'est cela qu'on appelle anathème. en quelque sorte, il est maudit. En quelque sorte, il est maudit. Et vous ne pouvez pas faire de Jésus le nom de Jésus une malédiction. Si vous êtes conduits par le Saint-Esprit, le Jésus dans votre bouche va manifester la gloire. Voilà pourquoi certaines personnes, ils ont fait la délivrance au nom de Jésus depuis qu'il a fait ça. La situation s'est encore aggravée c'est-à-dire ils ont blagué en utilisant le nom de Jésus par des connaissances lisées par-ci par-là sans pouvoir comprendre exactement le règne du Saint-Esprit pour agir. Anathème, chose offerte et laissée sur place. L'exemple d'un anathème encore, c'est quoi? C'est offrande résultat d'un vœu épendie au myrrhe ou sur une colonne du temple. Une offrande résultat d'un vœu, quelqu'un fait une offrande qui venait de vœu, résultat d'un vœu, et cette offrande-là est pendie au myrrhe ou sur une colonne du temple ou encore une chose dévouée à Dieu sans espoir de rachat ou un animal destiné à être tué. C'est cela qu'on appelle anathème. C'est comme Saoul, on a tué Saoul, Jonathan s'est encore lui-même tué, et on a pris le corps de Saoul, on l'a mis dans le myrrhe, on l'a mis comme un décor dans le myrrhe. C'était une façon de déshonorer le corps de Saoul, d'humilier son corps. Voilà pourquoi David avait envoyé des vaillants pour récupérer le corps de Saoul qui était greffé au myrrhe. Et David va dire comment les héros sont tombés comme ça. C'est une façon de millier s'expandir comme ça. C'est cela qu'on appelle anathème. Sans espoir de rachat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas racheter ça, ça reste comme ça. C'est cela qu'on appelle anathème. Voilà pourquoi la Bible dit parla de Jésus mais dans la 7 Thessama, David a parlé de cela, même les prophètes ont parlé de cela. Son corps ne connaîtra pas la corruption. C'est-à-dire son corps ne sera pas abandonné, ne sera pas anathème. Non! Son corps sera glorifié. C'est pourquoi il devait être ressuscité. C'est pourquoi on n'a pas brisé ses pieds. On ne l'a pas brisé. Non! Il n'est pas anathème Jésus. Il est le Seigneur des gloires Jésus. Il est le Seigneur. Il est mort dans la gloire pour nous sauver. Il est ressuscité. Il n'est plus dans les tombeaux. Lorsque vous parlez de Jésus en esprit, vous ne pouvez pas attribuer Jésus comme étant anathème. Non! quand Jésus est prononcé par les rênes de l'esprit, les démons doivent trembler. Quand Jésus est prononcé par les rênes de l'esprit, le trône du diable, Satan tombe comme un éclair. Quand Jésus est prononcé par les rênes de l'esprit, les démons sont chassés. quand Jésus a donné aux disciples le pouvoir de chasser les démons, de chasser les esprits et puis ils sont allés. Ils ont dit Jésus, même les démons nous sont soumis à ton nom. Et Jésus était très saillé des joies. Il lui dit Je voyais Satan tomber comme un éclair. Mais vous, ne vous réjouissez pas parce que vos noms et ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont soumis. Non! réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre. Dans le livre de Sier. Ici, le livre là que Jésus a parlé, ce n'est pas le livre là de la vie ou tous ceux qui sont sauvés. Non! Ici, le livre que Jésus a parlé, c'est le livre des hommes puissants. C'est cela que je l'ai acquis par l'expérience des apôtres d'Inava Alexandre. Lorsqu'un démon l'avait humilié, il est entré d'enseigner, il enseigne, un fou est entré dans l'église, il commence à mettre des désordres dans l'église. l'apôtre d'Inava s'approcha de ses fous pour dire au nom de Jésus, tais-toi et sors de cet homme. Directement, le fou a regardé d'Inava droit aux yeux. Il parlait dans sa voix, ça sonnait comme il y avait plusieurs sons. Il lui dit « Yaïdine, Yaïdine, Alexandre, avant de venir ici, on avait regardé ton nom dans les livres de ceux qui ont la puissance sur les démons. On n'a pas trouvé ton nom. Si tu oses encore nous chasser, nous allons te frapper. » Quand Aïdine Abba a écouté ça, il a pris sa Bible, il a fui. sauf qu'il paie. L'église était vraiment en ébullition. Il a fui. Il n'a même pas résisté. Il n'a même pas prié. Il a fui jusque dans la grotte de l'océan Indien en Tanzanie là-bas. Il entra dans la prière. Il dit « Seigneur, si je dois mourir, je dois mourir. Tu dois me dire si mon nom est écrit dans le livre de ceux qui ont la puissance. Il a fait sept jours sans manger ni boire. Il voit dans les rêves qu'il est en train de manger. On lui a donné une natte et au-dessus de la natte il a vu la nourriture. Il dit « Là-bas, la vie des choses est comme l'apôtre et Pierre. » Il voit ça dans la vision la natte il y avait la nourriture au-dessus. Il a mangé dans le songe. Je crois que c'était la vision. Quand il a fini il s'est réveillé il a vu naturellement sur ses lèvres il y avait de l'huile. Sur ses lèvres de l'huile et son ventre était rempli de nourriture. C'est par là que j'ai compris la nourriture spirituelle et la nourriture existent. Le Dieu qui avait donné des gâteaux à Élie n'a pas changé et j'ai compris que si Moïse avait fait 40 jours sans manger ni boire j'ai compris qu'il mangeait la nourriture spirituelle. Ça existe. Indi n'a pas l'expérimenté. Il s'est réveillé. Il n'avait plus la fatigue. Il avait la force. Il commence à se réjouir. Seigneur merci pour la nourriture. Merci pour la nourriture. Merci pour la nourriture. Arrivé après quelques heures il passe encore à revir cette scène. Il a encore revit cette scène où ce fou l'avait dit Aïdine Aïdine avant de venir ici et j'avais bien dit ton nom j'avais bien regardé ton nom dans les livres de ceux qui ont la puissance et ceux qui ont les démons sur les esprits et puis je n'avais pas vu ton nom. Ma sœur, mon frère il y a des gens dont leur nom sont écrits fièrement dans les livres dans les livres de la puissance. Ça existe. Il y a des gens dont leur nom sont écrits fièrement dans les livres de la puissance. Quand j'avais réci cette lumière-là quand j'avais été illuminé cette lumière-là j'étais entré dans la prière que mon nom soit écrit depuis ce jour-là aucun démon ne peut m'humilier. Depuis ce jour-là j'ai compris. J'ai compris. Il y a ceux qui opèrent dans les services de délivrance 21 jours 14 jours 100 jours des jeunes. Il y a ceux qui aussi opèrent dans le miracle de chasser les démons. Et ceux qui opèrent dans le miracle de chasser les démons ce sont des gens dont leur nom sont écrits. Ce sont des choses spirituelles. Jusqu'à ce que Aïdina Bala va continuer de prier. Quand il a vu encore cette vision-là il commence à pleurer. Seigneur Jésus Seigneur Jésus merci pour la nourriture merci pour la nourriture mais je ne suis pas venu ici pour manger je suis venu ici pour que tu puisses écrire mon nom dans les livres de ceux qui ont la puissance. Des grandes choses du royaume vous pensez que ça vient comme ça il y a des prix à payer. La puissance des dieux c'est la raison pour laquelle ceux qui critiquent la puissance ce sont des gens regardés ce sont des paressés spirituels. Ce sont des gens qui s'en fout de merveille des dieux et il veut tout le monde être comme eux. Vous ne pouvez pas opérer je parle de la puissance authentique opérer la puissance authentique et être ordinaire non il y a des prix à payer je vous dis la vérité on ne négocie pas là-dessus on ne négocie pas quelque chose doit entrer en vous la présence sainte qui opère ça doit entrer je vous avais révélé cela dans la séance est passée non n'est-ce pas il a continué encore 7 jours encore sans manger ni boire arrivé au 14ème jour il va voir une grande lumière cette lumière l'a frappé aux yeux il commence à crier lui-même commence à demander pardon 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 c'était tellement ébouissant la lumière c'était tellement éclatante et directement il va voir Jésus Christ debout sur le rocher une jambe sur un rocher une autre jambe sur un autre rocher il était debout très géant il commence à lui poser des questions qui es-tu quel est ton nom qu'est-ce que tu viens faire ici tu viens d'où vous blaguez avec des choses de Dieu serviteurs de Dieu qui sont à Kishasa il est temps que une grande armée soit bâtie pour la gloire de Dieu je vais vous montrer des choses du royaume la théologie pratique la découverte de la pensée de Dieu des cours bibliques dirigés par le règne du Saint-Esprit des cours qui élèvent les acteurs du rêve spirituel des parcours théologiques de haut niveau je vais donner ça gratuitement vous êtes à Kishasa regardez les numéros qui sont là contactez-moi et vous allez contacter le bureau on va vous enregistrer et lorsque la formation va commencer vous serez déjà au courant de cela gratuitement c'est pour vous tout simplement la faveur que je fais donc hâtez-vous et faites-les parce que nous avons un nombre limité que nous sommes en train de poursuivre si ce nombre est atteint c'est fini on ne va plus en prendre il s'agit que pour ceux de Kishasa c'est tout gloire à Dieu pour d'autres personnes qui suivent on a déjà fini l'académie des théologies pratiques donc alors continuons ici donc la puissance de Dieu attention il faut il y a des questions que Dieu va vous poser il faut répondre il faut répondre Dieu a posé des questions au roi Salomon il lui a posé des questions que veux-tu c'était dans les anges mais il fallait que Salomon puisse répondre tout ce que Salomon avait répondu tout ce que Dieu lui avait dans les anges c'est ce qui s'était passé d'ailleurs Salomon était très conscient de la visitation divine par les anges il savait l'import des anges quand il s'est réveillé il a appelé ses convies il a organisé un festin pas une fête un festin à l'occasion de quoi à l'occasion des anges j'ai fait un songe Dieu m'a donné la sagesse il a organisé un festin la meilleure manière de placer la foi lorsque le rey m'a évenu vous voyez il avait la foi parce qu'il a vu le rey m'a évenu il a organisé un festin Dieu ne l'a pas parlé physiquement comme ça Dieu l'a parlé spirituellement Dieu l'a raconté dans l'esprit Dieu l'a raconté le spirituel est tellement tangible que le physique plus tangible même que le physique mais souvent nous nous sommes très conscients de la chair c'est pourquoi on commence à parler corps âme esprit non la Bible ne parle pas comme ça la Bible parle esprit âme et corps donc il faut faire cet exercice l'esprit d'âme il faut beaucoup parler d'esprit esprit 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 âme âme et corps quand on vous parle dans les songes on vous parle dans la vision vous devez répondre parce que la vision les songes c'est le miroir c'est votre esprit si vous ne répondez mal alors tout est fauché Jésus lui a posé des questions qui es-tu quel est ton nom il dit Aïdine Abala répondu je suis Aïdine Abala Alexandre ok Jésus pose la deuxième question tu viens d'où oh même Jésus il tient compte de là où nous venons tu viens d'où il dit je viens de Congo belge je viens de Congo belge parce que cette expérience là s'est passée en 1958 je viens de Congo belge il n'a pas dit non je viens de Tanzanie non il était en Tanzanie mais il n'était pas de Tanzanie il est de Congo il est de Congo je viens de Congo belge ok qu'est-ce que tu es venu faire ici est-ce que Jésus ne savait pas qu'Aïdine Abala il s'appelle Aïdine Abala est-ce qu'il ne savait pas qu'il vient du Congo belge est-ce qu'il ne savait pas qu'il ne savait pas le but qui lui a amené non Jésus sait mais ici c'est ce qu'on appelle la loi de l'affirmation c'est ce qui avait manqué à Jean Baptiste la loi de l'affirmation je reviendrai plus tard je garde ça d'abord je garde ça je garde ça il a répondu je suis venu ici parce que un démon m'a humilié il m'a dit que il avait regardé mon nom dans les livres de ceux qui ont la puissance il n'a pas vu mon nom c'est pourquoi je suis venu ici pour savoir si tu as écrit déjà mon nom dans les livres de la puissance Jésus ne lui a pas dit j'ai écrit ton nom dans les livres de la puissance non Jésus lui a dit ce que tu m'as demandé je t'ai donné mais le jour où tu vas prendre cette gloire pour toi je te quitterai pour du bon oh il dit ce que tu m'as demandé là je t'ai donné le jour où tu vas prendre ma gloire pour toi je te quitterai oh mais quel est le Jésus qui va le quitter ah c'est pourquoi je vous avais expliqué l'autre fois pour entrer dans la puissance de Dieu je vous avais dit la puissance permet de vivre le Dieu de la puissance et j'avais dit cette puissance peut être libérée premièrement lorsque la présence de Dieu est entrée dans une personne et ici j'ai expliqué la présence qui entre dans une personne ici ça n'a rien à voir à Jésus qui vient dans le sens du salut non ici Jésus vient comme l'ange de l'éternel il vient comme l'ange en mission c'est différent ici c'est là maintenant qui fait que tu puisses vivre Jésus de la Bible et quand tu marches dans la salité quand il est attrissé quand il te quitte là tu deviens comme un moribon tout ce que tu feras ça ne marchera pas je vous avais parlé beaucoup de choses retournez pour comprendre ces mystères là il dit le jour où tu vas prendre la gloire là pour toi je vais te quitter donc il y a certains serviteurs de Dieu à qui Dieu les a déjà abandonnés ça dit le Saint-Esprit les a quittés non pour qu'ils soient pour qu'ils puissent aller en enfer non si tu es sauvé tu es sauvé pour du bon mais ici ce n'est pas le salut ici ici tout simplement c'est cette dimension là dans laquelle Dieu opère à un homme c'est pourquoi l'apôtre Paul lui dit dans ses vases de terre il y a le mystère de Dieu ce vase de terre il y a le mystère de Dieu Dieu opère dans ses vases de terre le vase de terre c'est quoi c'est le corps c'est ça l'attente de Dieu Dieu maintenant t'habite il commence à opérer c'est autre chose l'attente de Dieu c'est autre chose si Dieu habite ton corps il commence à opérer si tu es sauvé Dieu entre dans ton esprit voilà ton esprit est sauvé mais ici je parle Dieu habite l'attente il habite ton corps vous voyez le corps là qui sont en train de parler ce n'est pas le corps comme ça le corps mais le corps est spirituel vous voyez le corps spirituel mais ça se représente par ce corps ici c'est ça c'est ce qu'on appelle l'attente de Dieu l'attente de Dieu vous voyez c'est comme ça pour que pour que toi tu sois vivant Dieu t'avait mis dans le corps dans la maison ta maison c'est ton corps non si cette maison est détruite directement directement toi aussi tu ne vas plus marcher sur la terre tu es toujours vivant mais tu ne vas plus marcher directement tu retournes au père c'est pourquoi l'esprit a besoin du corps c'est très important et de même aussi il y a aussi le corps spirituel où Dieu habite il commence à utiliser l'homme ça ce sont des mystères que nous devons comprendre le jour où tu vas tout simplement prendre cette gloire pour toi je vais te quitter c'est à dire il avait cette présence là et puis il resta encore 21 jours jusque là c'était la lumière qu'il avait couvert pendant 7 autres jours ça fait 21 jours Jésus n'a pas parlé il n'a rien dit et puis il a compris que c'est fini il prend ses bagages il retourne pendant qu'il est retourné il y avait une maman ma chère alors cette maman là qui faisait l'agriculture quand il a vu Aïdina Bala c'était en fait son pasteur il lui dit pasteur pasteur Alexandre on t'est cherché on t'est cherché pendant qu'il voulait s'approcher d'Aïdina Bala il était projeté les démons commencent à quitter son corps sans qu'Aïdina Bala prononce un mot il continue encore de marcher il va rencontrer encore un frère un frère venait directement pour le saluer le frère il a été projeté les démons quitter le corps de ses frères Aïdina Bala il n'a rien parlé jusque là Aïdina Bala il a continué il était là dans l'arrêt des bis alors dans l'arrêt des bis il attendait le bis il avait il avait il avait une fille une dame à côté la dame l'a été projetée les démons quittaient directement son corps Aïdina Bala il dit depuis ce jour là rien ne pouvait le résister il a commencé à opérer dans des miracles dans des signes dans des prodiges donc par là j'ai compris par là j'ai compris que celui qui a le pouvoir de chasser les démons il peut guérir toutes sortes de maladies je ne parle pas des services de délivre sors 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 désert une semaine un mois tu commences à suivre les vœux non je ne parle pas de ça je parle des miracles de chasser les démons si vous en avez donc vous avez ce charisme là de guérir les malades là maintenant Jésus Christ dans sa bouche n'était plus anathème n'était plus anathème alors je termine par là anathème veut dire encore personne ou chose est vouée à la destruction vouée par interdit c'est cela qu'on appelle anathème une chose une personne qui est vouée à la destruction vouée par interdit c'est-à-dire la chose qui est maudite c'est pourquoi dans d'autres versions on parle de maudit au lieu d'anathème c'est-à-dire vouée maintenant les dangers lorsque tu prononces Jésus sans le règne du Saint-Esprit c'est comme si tu étais en train de rendre Jésus une personne qui est vouée à la destruction inutile alors pour que ça ne soit pas comme ça il faut parler Jésus par le règne du Saint-Esprit ça c'est très 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 important voilà pourquoi nous voyons Jésus lui-même a entendu le règne du Saint-Esprit il était conduit par l'Esprit il a gêné 40 jours 40 nuits il le fut revêti du Saint-Esprit il porte le manteau de la puissance il est reconnu et maintenant il va dire l'Esprit du Seigneur est sur moi il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle guérir les malades chasser les démons purifier les léprès vous voyez l'Esprit du Seigneur est sur moi il m'a oué pour voilà il dit l'Esprit du Seigneur il dit pas le Saint-Esprit il dit l'Esprit du Seigneur cela veut dire c'est le règne du Saint-Esprit donc il opérait il faut que le Saint-Esprit soit Seigneur dans votre vie alors vous allez commencer à naviguer sous son règne alors quand est-ce que le Saint-Esprit est Seigneur lorsque vous vous laissez conduit par lui c'est ici que vous vivrez sous son règne c'est-à-dire vous êtes maintenant héritier de ses œuvres c'est pourquoi la Bible dit tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu pas enfant de Dieu mais fils de Dieu on est enfant de Dieu lorsque tout simplement nous avons récit Jésus tous ceux qui l'ont récit leur donnent le pouvoir de devenir enfant de Dieu mais pour être fils maintenant mature fils c'est-à-dire l'héritier ce qui a le pouvoir de l'écriture et des signatifs ceux qui peuvent parler au nom du Père alors pour être fils agir au nom du Père agir au nom de Jésus là vous devez être conduit par le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui va vous présenter c'est ici qu'on parle de l'esprit de l'adoption ici l'adoption ça n'a rien à voir dans le fait que non tu prends un enfant tu le reconnais comme ton enfant non ici ce n'est pas l'adoption dans le sens de la filiation non ici l'adoption il s'agit de le placement c'est le placement c'est-à-dire vous êtes placé maintenant vous êtes placé de représenter Jésus il y a des gens sur la terre qui représentent Jésus c'est à qui elle vous recevra mais me reçoit celui qui vous reçoit me reçoit tout comme celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé c'est-à-dire ces gens-là représentent Jésus nous avons besoin des gens qui peuvent représenter Jésus ils nous représentent Jésus dans la scène il est en train de représenter Jésus il a ce pouvoir-là de le critiquer alors pour arriver à ce degré-là vous devez être conduit par l'Esprit soumettez-vous au Saint-Esprit écoutez le Saint-Esprit alors là Jésus ne sera pas en atteinte c'est ici que la puissance de Dieu va venir je sens que je devais me limiter là regardez les derniers versets pour terminer je me limite simplement par là regardez Acte chapitre 10 Acte 10 regardez le verset Acte chapitre 10 les versets 36 à 38 je me limite par là aujourd'hui nous allons continuer prochainement nous allons continuer prochainement rester toujours là partager et nous allons continuer prochainement Acte chapitre 10 le verset 36 qu'est-ce que la Bible nous dit ici on nous montre les secrets de Jésus Acte 10 36 à 37 la Bible dit Acte 10 36 à 38 il a envoyé la parole au fils d'Israël en l'air annonçant la paix par Jésus Christ qui est le Seigneur de tous vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé à Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché vous savez comment Dieu a oué du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisa du bien et guérisse tous ceux qui étaient sous la pure du diable car Dieu était avec lui on commence d'abord à présenter que la parole a été envoyée il s'agit de la parole ici cette parole a été envoyée par Jésus la parole a été manifestée quand Jésus était oué par le Saint-Esprit pour faire du bien donc la parole de Dieu est manifestée lorsque vous êtes sous le règne du Saint-Esprit il allait de ville en ville parce qu'il était oué par le Saint-Esprit et Dieu était avec lui quel est le Dieu qui était avec lui c'est le Dieu et le Saint-Esprit alors retiens ceci il faut agir par le règne du Saint-Esprit il faut parler de Jésus par l'aide du Saint-Esprit il faut être révélé il faut bouger par le Saint-Esprit pour agir en faisant cela le nom de Jésus dans ta bouche ne sera pas un athème ne sera pas quelque chose maudit ne sera pas quelque chose humilié ne sera pas un cadavre qu'on peut jouer ne sera pas une statue ne sera pas comme des contes comme des fables mais le nom de Jésus dans votre bouche sera feu sera puissance sera réalité sera idem avec le Jésus de la Bible lorsque nous vivons cette dimension nous allons glorifier le nom du Seigneur Jésus Jésus Christ et sa grâce nous sera manifestée il est temps d'appeler le Reine du Saint-Esprit et de vivre la gloire désir élève d'avoir dit Jésus ne sois pas quelque chose de maudit dans ma vie sois réel sois sanctifié sois authentique sois glorié sois glorié Jésus voilà pourquoi j'appelle le Reine du Saint-Esprit prie Alléluia du Saint-Esprit je me soumets à toi pardonne mon péché de négligeance prie Alléluia Jésus 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 oh 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 Du Saint-Esprit, je te donne mon corps, mon sang, je te donne mon âme, mes sentiments, je te donne mon esprit, mon image, mon intuition, domine et reine. All things are possible, holy, 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 all things are possible, holy, 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 Du Saint-Esprit comme l'argile se soumet dans la main du potier. Je me soumets entre tes mains. Je veux que le nom de Jésus soit glorifié dans ma vie. Je ne veux pas que le nom de Jésus soit humilié dans ma vie. Comme l'argile dans la main du potier, je m'abandonne entre tes mains sans esprit. Couvre-moi, prie Alléluia. Ton parfum. La Bible dit que si le Saint-Esprit aide une personne, cette personne ne pourra pas dire que Jésus est maudit. Si le Saint-Esprit aide une personne, cette personne-là ne pourra pas magnifier, présenter un Jésus qui est un cadavre. Elle ne pourra pas présenter un Jésus qui est une statue. Elle ne pourra pas présenter un Jésus comme une chose vouée à la destruction, à la malédiction. Il ne pourra pas présenter un Jésus comme quelque chose humilié. Mais il présentera Jésus à qui tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il présentera Jésus à qui tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il présentera Jésus qui est le sauveur de l'humanité. Il présentera Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant, dit au Saint-Esprit, aidez-moi, prie Alléluia. Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant, dit au Saint-Esprit, aidez-moi, prie Alléluia, prie Alléluia, prie Alléluia, prie Alléluia, prie Alléluia, prie Alléluia. Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant, dit au Saint-Esprit, aidez-moi, prie Alléluia, prie Alléluia, prie Alléluia, prie Alléluia. Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant, dit au Saint-Esprit, aidez-moi, prie Alléluia, 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 Saint-Esprit, immilatoire, devant le Saint-Esprit, immilatoire, devant le Saint-Esprit, celui qui a soif du Saint-Esprit, il va boire sa présence, et sa présence, qui est l'enseur intérieur, l'enseignera toutes choses, et quand il reçoit l'enseignement de l'enseur intérieur, il pourra répondre cela au monde, et les bras s'accala, sous forme de la puissance, paix et la joie, sous forme de la gloire, l'amour de Dieu, rébala sacré, la grâce du Seigneur Jésus, et la communication du Saint-Esprit, répandez, répandez le fleuve de la vie, répandez le torrent de la vie, répandez le fleuve de la vie, au monde désaltéré, répandez le fleuve de l'Esprit, Alléluia, à cette terre désertique, répandez le fleuve de l'Esprit, aux églises mortes, répandez le fleuve, le fleuve, à la société mourante, répandez le fleuve de l'Esprit, aux familles qui meurent, répandez le fleuve de l'Esprit, ria-ma-zouraha, oura-bra-wa-sam-brando, kalem-agashi-kele-ga-zouré, zouré-anirankamaya, rambelez-e-ri-ah-azaka, de fleuve, de fleuve-couléron, ramale-ya, ramale-ya, et partout où ce fleuve couleront, les êtres vivants, soyez conscients, achetez le fleuve de l'Esprit, couvre-moi, Sainte-Esprit, Sainte-Esprit, couvre-moi, Sainte-Esprit, Sainte-Esprit, couvre-moi, Sainte-Esprit, Sainte-Esprit, couvre-moi, ma vie est barracas cora couvre moi et les kawashaba domine moi à la mara kata domine et les barrières où c'est réel à la mesaha a su gesté chabra d'arababa l'orabredala règne au rablanda règne rebaba que ce rien ne soit contre jésus reine dame avec harabra reine par le feu chabra que les démons occupent aucune place reine par le feu chabra d'arababa que les démons occupent aucune place reine dame à vie et les babas que rien ne soit contre je suis reine dame viche abrada que rien ne soit contre je suis reine dans le feu les kawashaba n'occupe aucune place, règne dans le feu, que le démone n'occupe aucune place, règne dans ma vie, que rien ne soit contre Jésus, règne dans ma vie, que rien ne soit contre Jésus, ô esprit de Jésus, rame la maman, ô esprit de Dieu vivant, mais rame la maman, ô esprit de consolation, alaba kela, ô esprit de révélation, rima, reggae, mamamo, esprit de puissance, shabaleza, rame la maman, esprit d'amour, ria, mareako, esprit de supplication, andabla, gabon, labo, esprit de la foi, remaleza, brakawo, esprit de la sagesse, kalamo, zakraya, esprit de l'intelligence, nier, redema, esprit de conseil, misa, lo, rababaye, esprit de l'éternel, kalamor, rakabaya, esprit de force, shabrate, esprit de puissance, kalamo, zakraya, esprit de seigneur, kalabrabamo, yerebramama, yerebramamo, 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 karebramdolo, shalibabao, alleluya, wazabranda, alleluya, huzabrenda, yereba, ha, 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 sabradala, yereba, wazabradala, yereba, wazabradala, mes obradas, règne par le feu, yerebaba, que les démons occupent aucune place, règne par le feu, que les démons occupent aucune place, règne par le feu, que les démons occupent aucune place, règne par le feu, que les démons occupent aucune place, règne par le feu, que les démons occupent aucune place, règne par le feu, le feu, que les démons occupent aucune place, sainte esprit, règne par le feu, que les démons occupent aucune place, esprit de Dieu, règne, oui, par le feu, que les démons occupent aucune place, sainte esprit, règne par le feu, Que les démons n'occupent aucune place. Esprit de grâce, esprit de Jésus, règne dans ma vie. Rien ne soit contre Jésus. Esprit de Jésus, règne dans ma vie. Et que rien ne soit contre Jésus. Esprit de Dieu, règne dans ma vie. Que rien ne soit contre Jésus. Le Saint-Esprit, le doux Esprit de Dieu. Le doux Esprit de communion. Le doux Esprit de Jésus, règne dans ma vie. Et que rien ne soit contre Jésus, règne dans ma vie. Et que rien ne soit contre Jésus, règne dans ma vie. Règne dans ma vie. Oh, Saint-Esprit, sans toi, sans toi, Jésus n'occupe aucune place. Sans toi, l'Église est morte et Jésus n'occupe aucune place. Sans toi, Jésus n'occupe aucune place. Vieux Esprit de commencement. Jésus, règne dans ma vie. Qu'il s'estもう, que va dans les eaux. K'abohazakaya, move. Que les mawos et bête, que les mawamara deïa. Dans mon Esprit infiniment. Dans mon âme infiniment. Dans mon corps. Pêles ozisez. Que les azizats ressautent. Iremarakatala. Mes âmes, rakaya. et les soya esprit de l'éternel il est ma baba baba glorifie glorifie jésus glorifie jésus glorifie jésus glorifie jésus gloire et gloire alléluia que tout soit pour jésus gloire et gloire et gloire que tout soit pour jésus gloire et gloire et gloire que tout soit pour jésus gloire et gloire et gloire carabra baba wala blosso verka il est braba baba wala blando au nom des chutes amen 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 il a pris la place il reine il t'étoche il vient par le feu il t'embrasse 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 jésus le nom de jésus ne sera pas un athème au nom de jésus au nom de jésus oui yes restez sous la gloire des yeux soyez enflammés soyez enflammés soyez enflammés soyez emportés amen 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 le reine du sainte estrie 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 hi le reine du sainte est l'apte de la sainte est l'apte le reine du sainte est l'apte Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501